La première vice-présidente de la Fédération Camerounaise de football, Mme Céline Echaud, a présidé ce jour une réunion préparatoire par rapport au match Cameroun contre le Kenya. Ce sera le 11 octobre prochain. Comme dit, c'était ce lundi matin au siège de la Fédération Camerounaise de football. Les échanges avec les représentants des administrations concernées, que ce soit le service du gouverneur, Mme Céline comme service technique de la Fédération Camerounaise de football, ont tourné autour des mesures sécuritaires, couverture médicale et retransmission du match. On a également parlé des tickets qui seraient déjà en vente depuis ce week-end, comme je vous le disais dans les précédentes publications. Et voilà, cela pourra donc être déjà acheté au siège de la Fédération Camerounaise de football dans les stations et tout ce qui a été indiqué sur les flyers. Je dois également vous mentionner, je vais partager avec vous ce petit extrait du passage du professeur Koumvendor sur une chaîne de La Place, où il était en train de nous rappeler que la hashtag n'était pas encore enterrée. Et n'étant pas encore enterrée, il nous faisait voir déjà la différence entre le placement sous-titel de l'équipe nationale, n'est-ce pas, et aussi le plan hiérarchique, comme pour dire qu'il y a un jeu de mots à ce niveau-là, qui fait que la Fédération Camerounaise de football ne soit pas vraiment là où elle devrait être, c'est-à-dire dans ses droits, à sa position. Et il nous fait également savoir qu'il espère bien que la hashtag pourra un jour être enterrée, en ce sens que le MINSEP a convoqué, par exemple, une réunion, une seconde réunion, si on peut dire ainsi, tout en appelant cette réunion la première, en ignorant complètement la précédente qui a été organisée par le président de l'Africa Fou du côté de Douala. Comme vous dit, les choses ne sont pas vraiment encore venues en nôtre. Le professeur Oumvador nous fait également savoir qu'il n'y a pas eu, n'est-ce pas, fusion de deux staffs, selon lui, qu'il y a plutôt eu un rétablissement de l'ordre normatif, en ce sens qu'en grande majorité, quand on regarde le staff qui a été validé, c'est en grande partie ce que la Fédération avait également proposé. En tout cas, je vous laisse un peu suivre ce que le professeur donne comme argument et retrouvons-nous juste après pour voir un peu la liste des joueurs qui sont déjà présents au Cameroun pour le regroupement qui devait normalement commencer aujourd'hui le 7 octobre. J'ai un problème de l'égalité et la bataille que nous menons depuis à l'Africa Foot, en tant qu'élu, j'en suis un, c'est la bataille de la légalité. Nous ne demandons pas plus que ça, que la loi en matière de sport soit respectée, que les décrets du président est partant, que le président de la rue soit respecté en tant qu'institution, quand il a dit quelque chose, que cela soit fait tel qu'il l'a dit. Est-ce que vous avez respecté les instructions du président concernant justement ce conflit ? Au-delà de ça, vous voulez qu'on en parle ? Bien sûr. Ces instructions, dites hôtes, les avez-vous déjà vues ? Moi, non. C'est une superchérie politico-administrative. Je vous pose la question, vous êtes journaliste. Avez-vous déjà vu les hautes instructions du chef de l'État signé de Paul Biya, le président actuel ? Vous avez vu ? C'est du brigandage politique-administratif. Elles sont répercutées par ces collaborateurs. Moi, je vous ai déjà vu le président d'Azur République. Le président n'agit pas dans l'ombre, en tout cas pour nous. Il peut le faire avec ses collaborateurs. Mais quand ça nous concerne, quand ça concerne les lieux que je suis, le président agit par des voies que nous connaissons. Il promulgue les lois qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Il y a sa signature au bas de ces textes-là. Il signe des décrets qui sont visibles avec sa signature que je connais au bas du document. Il signe même des arrêtés et ça se voit. Il peut poser des nappes. Lorsque le président agit, je vois sa signature posée au bas du papier. Je n'ai jamais vu une instruction demandant au ministre des Sports de devenir désormais gestionnaire des affaires de l'Afrique à foot. Faux ! Le président l'a déjà dit à monsieur le ministre. Vous ne vous occupez pas de la gestion administrative, sportive et que sais-je encore. Cela relève, dit le président dans son décret de la fédération. Cela veut dire que le ministre n'a pas convoqué une réunion de préparation. Il y a une convention qui dit qui convient la réunion de préparation. C'est le président de la fédération camionnaise de football. Et il y a des personnes désignées par le décret du président de la République, par la convention signée, par le ministre lui-même qui nous dit quels sont les participants à cette réunion de préparation. Vous avez chuté, professeur. Et ce n'est pas tout. A moins que vous ne voulez pas que je vous donne toutes les réponses qu'il faut. C'est l'exemple de votre question. La question relative à la rage de guerre. Tout à fait. Je prends un autre cliché. Le ministre en charge des sports a appris la rage dont nous parlons là, la rage de guerre, et l'a brandi lorsqu'il dit à la fédération camionnaise de football que vous êtes la tutelle de l'équipe nationale et de l'entraîneur Marc Brice. Vraiment, le non-sens. Il dit, ce qui est très grave, que l'équipe nationale est placée sous la tutelle. Non ! Voilà le débat que nous avons depuis. Il ne s'agit pas de tutelle entre la fédération camionnaise de football et l'équipe nationale. Il s'agit de gestion. Pas d'autorité de tutelle, mais d'autorité hiérarchique. C'est la même chose entre la fédération camionnaise de football et l'entraîneur Marc Brice. Leurs rapports sont des rapports hiérarchiques du côté de la fédération et des rapports de subordination et non de tutelle. À moins que le ministre, le professeur titulaire de droit ignore la différence entre l'autorité de tutelle, l'autorité de gestion, l'autorité de tutelle et l'autorité hiérarchique. Je pense qu'un professeur titulaire de droit ne peut pas l'ignorer. Il le sait très bien. Et c'est pour ça que je dis qu'il a soulevé à ces réunions-là la hache de guerre. Nous avons bon espoir que cette hache sera un jour enterrée dans l'intérêt du football. Il n'y a pas eu fusion de staff, il y a eu un rétablissement de l'ordre normatif. Le seul staff qui a été admis, c'est le staff de la fédération camionnaise de football, conformément au décret, qui donne compétence de gestion et donc de nomination, aussi bien de l'entraîneur sur le plan technique que du staff administratif. J'ai découvert, encore, vous parlez de hache de guerre, la signature de M. le ministre en charge des ports au bas de ce document. Sa signature révèle un acte, une attitude de gestion, ce qui n'est pas dans son rôle. Il n'avait pas à signer ce document, aussi bien dans l'autorité des choses qu'il s'agit de l'entraîneur. C'est compris. Puis, d'accord ! Lorsqu'il s'agit de la désignation des emplois. Alors, les amis, comme je vous le disais, j'espère que vous avez suivi les arguments du professeur Koumbando. Je vous disais que quelques joueurs étaient déjà présents. On parle ici, entre autres, d'un gandui, comme vous pouvez l'apercevoir là en image. On parle de Basso Kork, Faye Collins, qui est déjà aussi en train de travailler de façon individuelle. Et on nous annonce également que Jean-Charles Castelletto a été rappelé, n'étant pas initialement appelé, mais à cause de l'indisponibilité d'Olivier Tcham, il a été donc appelé pour combler le vide. Donc, voilà pour ceux qui sont déjà, en tout cas, le update concernant les voix qui sont déjà présents sur le territoire. On va tout simplement revenir dans une autre publication pour aller un peu plus en détail. D'ici alors, les amis, portez-vous bien. Ciao !